Alors je regardais dans le détail ce que ce collectif Stop au cancer de nos enfants réclame. C'est une enquête d'abord, d'abord une enquête de terrain poussée parce qu'on a, M. le maire, strictement aucune idée de ce qui provoquerait ces cancers pédiatriques. Tout à fait, tout à fait. L'ARS avait donc été déjà contactée il y a un an et demi ou deux ans. On l'avait fait, nous, avec les parents sur les premiers cas observés. Et dans son analyse, l'ARS avait fait une analyse qu'on peut qualifier d'administrative et que cette analyse, il n'y avait pas eu de conclusion de tirer. Malheureusement, il y a eu de nouveaux cas qui se sont déclarés depuis. Et donc on a retiré la sonnette d'alarme auprès de l'ARS. Et là, l'ARS accepte qu'il y avait un deuxième niveau d'investigation de terrain, des investigations beaucoup plus approfondies, pour essayer de comprendre ce qu'il se passe. Le mot qui compte dans ce que vous venez de dire, Bernard Morillot, c'est terrain. Parce qu'il y avait eu une première alerte avant qu'on en arrive à neuf enfants sur les quatre premiers cas. Et l'ARS avait mené une première investigation sans se rendre sur le terrain. Là, il faut chercher sur place ce qui se passe. Chez vous, Bernard Morillot, pas d'usine Céveso, pas d'industrie particulièrement polluante dans les activités autour de votre commune ? Non, non, mais c'est une grande interrogation que tout le monde a. Parce qu'on n'a pas d'explication comme ça, apparente, facile à trouver. Il faut surtout nous éviter tout ce que l'on est, que ce soit vous, les médias, nous, les élus, les parents, et de faire des supputations, parce que c'est ce qui est le plus mauvais. Parce que les situations, d'abord, on risque de se tromper. Et l'ARS, avec Santé publique France, accepte aujourd'hui d'aller vers un niveau plus fort d'investigation. Et nous, on compte beaucoup là-dessus. On va essayer de comprendre ce qui se passe et de mieux communiquer auprès des parents.